Celui qui va nous intéresser maintenant, Bichente, n'a que 21 ans, mais il accumule les titres au Real Madrid. Eduardo Camavinga parle peu, mais il le fait de mieux en mieux, en exclusivité au micro de Yacine Enfawi. Ça va tranquille ? Ça va bien ? Ça va ? Ça va ? Merci, t'en veux pas. À 21 ans, l'armoire à trophée d'Edoardo Camavinga fait rêver. Vous avez gagné combien de titres ? 7. Vous les comptez tous. Moi, je le sais, parce que des fois, je vais sur Internet, je les vois. Quand même, j'y suis arrivé bien vite. J'y suis arrivé bien vite, très, très vite. Deux ans et demi après son arrivée, le Français veut continuer de tout rafler avec le Real Madrid. C'est ce qui fait ma force. J'ai la rage de 20, comme on dit. Donc, le plus important, comme je le dis, c'est de regarder devant. Polyvalent sur le terrain et à l'aise en espagnol. Comment est-ce que le Camavinga est-il ? Le Camavinga est bon pour te voir quand tu veux. Edouardo savoure sa vie, celle d'un jeune homme épanoui dans le plus grand club du monde. Il y a quelques mois, vous avez prolongé votre contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2029. Vous pourriez faire toute votre carrière ici à Madrid ? Bien sûr. Alors, Real Madrid, ça n'apportait que des bienfaits dans ma vie. Je pense que c'est le rêve de tout le monde. C'est surtout mon rêve aussi. À partir du moment où j'ai mis les pieds ici, je veux finir ma vie ici. Je veux finir ma carrière ici. Donc, voilà, à terme, c'est de rester ici le plus longtemps possible. Exigeant envers lui-même et accompagné d'un préparateur physique personnel, Camavinga optimise chaque minute de son temps libre pour perfectionner sa condition physique. Moi, je suis quelqu'un qui est très exigeant envers moi-même. Mon père, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans sa vie, donc je me dois aussi de travail aussi. Après, il y a énormément d'exemples comme Ronaldo aussi, qui a perdu. Je pense que le plus important, c'est d'avoir une longévité dans le football. Donc, ça passe par le travail en salle et prendre soin de son corps. Vous avez appris aussi à être polyvalent à Madrid. Qu'est-ce que ça vous a apporté aussi dans votre jeu, cette polyvalence ? Ça fait depuis petit que je suis polyvalent, puisque j'ai commencé à taquer en pointe, après je défense, etc. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est né en moi. Allez, allez, allez ! Bien joué, les gars ! Bien joué, Eduardo ! Le plus important, c'est de donner une meilleure de soi-même et de rendre fiers aussi les supporters. Je veux gagner le match, même si on va me mettre gardien de but, je vais essayer de faire des trucs de gardien. Donc, je pense que le plus important, c'est de tout donner. Vous seriez bon, gardien de but ? Je pense que tu as vu la vidéo, je pense. Ouais. Ouais, je suis top. Là, franchement, je serai un bon gardien. Ils ont du souci à faire. Il faut tirer de fort, mais de loin, pas de proche. Vous avez peur des ballons ? Non, mais tu connais, là, on peut prendre un ballon dans la tête et tout. À bientôt 130 matchs sous le maillot merengue, le Français ne compte que deux petits buts depuis son arrivée à Madrid. Aucun cette année. C'est sûr que là, je suis à zéro but, donc forcément, il faut que j'en marque un. Il faut que j'en marque en même temps. Mais voilà, moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que les statistiques font tout dans le football. Il faut regarder le jeu d'abord, avant de regarder les stats. Ce n'est pas parce que forcément que tu as marqué un but ou que tu as fait forcément une assiste, que tu as été le meilleur du match. Donc, je pense que le plus important, déjà, c'est d'être décisif. Même, tu peux sauver un but, mettre un tacle et gagner le match après. Et Carlo Ancetti veut aussi vous voir marquer. Non, il m'a dit que je ne marquais pas et tout. Après, moi, je lui ai dit que je vais marquer. Et après, je lui ai dit que si je marque un but, ils allaient danser avec moi. Il m'a dit que ça fait le prochain but, normalement, il va danser avec moi. Sur le bord du terrain ? Ouais. Ok. Je ne sais pas quand, mais il va danser. Je sais juste ce qu'il m'a dit. Des attentes et des responsabilités placées en lui très tôt. En 2013, âgé de 11 ans, Kamavinga et ses parents voient leur maison brûlée. Son père, Celestino, s'en remet à son fils. Tu perds une maison que tu viens d'acheter, ça fait mal. C'est là que j'ai parlé avec Eduardo. Et regardez, là, sache-le que c'est toi qui vas lever la famille. Maintenant, cette phrase, elle prend plus de sens. Parce qu'avant, il m'avait dit ça, j'étais petit. Donc, je ne prenais pas forcément conscience des choses. Je pense que tout fils aimerait que ses parents soient fiers de lui. De les rendre fiers. De les rendre fiers à la famille. De par mon nom de famille aussi. Et de tout simplement montrer sur le terrain les valeurs qu'ils m'ont inculquées. Ils devraient être très fiers de vous, vos parents. Ouais, je pense, mais je peux les rendre encore plus fiers. Avec quelques buts, ça. Le Real Madrid est premier de Liga. Qualifié pour les quart de finale de la Ligue des Champions. C'est quoi l'objectif encore cette saison ? Quand on nous dit, c'est de tout gagner. De garder notre avance. D'être performant en Liga et d'être performant en Ligue des Champions. La Liga et la Ligue des Champions ? Oui, il faut tout prendre. Vous pourriez tomber contre le Paris Saint-Germain en quart de finale ? C'est possible. C'est probable aussi. Vous les craignez ? Ici, on ne craint personne. Ça reste une grande équipe, comme toutes les autres. Donc, il faudra donner le maximum de soi-même. Et gagner. Gagner avec Madrid et les Bleus, à quatre mois de l'euro. C'est l'objectif de tout Français. Donc, moi, c'est sûr que j'aurai cœur de tout donner pour cet euro et le gagner. On est favoris ? La France est toujours favoris dans les grandes compétitions. On a une équipe très forte. On a beaucoup de jeunes. On a de bons leaders qui jouent dans de grands clubs. On va jouer en Allemagne, qui est forcément aussi proche de la France. Donc, on aura beaucoup de supporters. Et les JO, c'est un objectif ? Ça reste un objectif aussi. En plus, en France, c'est pas tous les jours qu'on a... la chance de jouer à l'Olympique en France. Donc, voilà. Déjà, on va penser à l'euro. Et après ça, on pourra se positionner pour les Olympiques. Pour terminer, Edouardo, si la France remporte l'euro, vous seriez prêt à quoi ? Oh, je m'attendais à cette question en plus. Franchement, je sais pas. Tu me conseilles un truc ? Une danse à l'Elysée ? Non, abuisez pas, abuisez pas. Non, non, non. Teinture, moi. Ouais, teinture sur les pointes, peut-être. Bleu, blanc, rouge. Pas toute la loque, c'est que les pointes. Que les pointes. Adjugé vendu. Adjugé vendu. Ouais. Parfait, Edouardo. Eh, mais tu es mes cheveux ! Ça sera joli sur les pointes. Il a bien grandi, le petit Edouardo, et on a l'impression que c'est pas fini. Oui, il a 21 ans, il est au Real Madrid, c'est déjà un bon début. Très bon pied gauche, très technique, très à l'aise avec le ballon. Physiquement, c'est devenu un caisson, il s'est étoffé. Un poula gaz, presque. Il s'est étoffé vraiment par un travail spécifique qu'il fait quotidiennement. Et puis, on le voit, il est intelligent, il est polyvalent, il a été bon au poste d'arrière gauche. Bien évidemment, c'est au milieu du terrain où il va exprimer toutes ses qualités. Et en plus de ça, il est attachant. Donc, c'est vraiment un garçon que j'apprécie beaucoup. Edouardo Kamavinga, les amis. Quel jour ! Quel jour, les amis ! Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'Edouardo Kamavinga. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es intéressé de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'artimer la cloche. C'est la cloche de notification pour venir et marquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est pour ne pas partir. Alors, Edouardo Kamavinga. Alors, qui est ce joueur ? Rapidement, c'est un joueur qui a 21 ans. Il est en 2002. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un joueur qui a trois origines. Angolais, Congolais et Françaises. Il a choisi de jouer pour l'équipe de France. Et avec le Real de Madrid, il fait des merveilles. Il fait des merveilles avec le Real, les gars. Franchement, ce qu'il fait, c'est incroyable. C'est incroyable, les amis. Le mec est capable de jouer en 10. Il est capable de jouer en 8. Il est capable de jouer en 6. Il est capable de jouer latéral. Il joue tous les pouces, les amis. C'est vraiment génial. D'ailleurs, quand tu joues au Real de Madrid, tu as intérêt. Tu as intérêt vraiment à être polyvalent. Et sinon, tu auras du mal à trouver ta place au Real de Madrid. Lorsqu'il quitte Reine en 2021, il arrive au Real de Madrid, les amis. Moi, le premier, j'avais du mal à y croire que Kamavinga va s'en sortir parce qu'il arrive au Real de Madrid étant très jeune. Très, très jeune, les amis. C'est à Reine, on voyait déjà son talent. Moi, le premier, une fois de plus, moi, je voyais son talent à Reine. Un talent très brut. Très, très brut. Il avait une faculté de dribble incroyable. Déjà, à Reine, c'est un garçon qui est déjà courtisé par l'équipe de France. Deschamps le voulait déjà étant à Reine. Étant à Reine, ça prouve le talent du garçon. Ça prouve le talent du garçon. Il arrive au Real de Madrid étant jeune. Et au Real de Madrid, il y a des jeunes qui ne s'en sortent pas. Il y a des jeunes qui ne s'en sortent pas au Real de Madrid. Et j'avais peur que ça pouvait être le cas d'Edouard Kamavinga. Mais il a su tirer son épingle du jeu. Il a su tirer son épingle du jeu. C'est aussi grâce à Kalantjotje. Kalantjotje l'a poli. Kalantjotje l'a bonifié. Kalantjotje, c'est l'entraîneur qui fait progresser le jeu. Regardez à quel point, à quelle vitesse exponentielle, Vinicius a progressé sous l'air Kalantjotje. Kalantjotje a fait progresser Vinicius de malade. Vinicius, c'était un tout droit. Un mec qui jouait sans lever la tête. C'était un tout droit, Vinicius. Mais Kalantjotje l'a poli, l'a bonifié. Et c'est la même chose qu'il a fait avec Eduardo Kamavinga. Kalantjotje. Donc, lorsque tu travailles avec un gars d'entraîneur comme Kalantjotje, ça t'est facile les choses. Et franchement, Kamavinga le sait. S'il est aussi performant au Real de Madrid, c'est aussi en partie grâce à Kalantjotje, les amis. Parce que cet entraîneur, il est vraiment génial. Il est vraiment génial, les amis. Est-ce qu'il va perdurer au Real de Madrid ? Je lui souhaite, les amis. Je lui souhaite de perdurer au Real de Madrid le plus longtemps possible. Sauf qu'au Real de Madrid, les amis, pour perdurer, tu dois travailler. Tu dois vraiment bourser comme un chien. Tu dois bourser comme un chien au Real de Madrid si tu veux perdurer. Le Real, ce n'est pas un club du quartier. Ce n'est pas un club de ligueur. Ce n'est pas un club du Portugal, de bourser les cigars. Pour jouer au Real, tu dois travailler comme un chien. C'est le meilleur club du monde. C'est le meilleur club du monde. Donc, moi, je lui souhaite vraiment de faire une très belle carrière au Real de Madrid. Après, le petit bémot, c'est qu'en équipe de France, il n'est pas trop titulé. Il n'est pas trop titulé. Il y a Rabiot qui prend sa place. Il y a Griezmann qui est indéboulinable. Il y a vraiment des garçons au milieu du terrain qui éclipsent Edouado Kamavinga. Pourtant, c'est un très bon jeu. Très, très bon jeu. C'est juste que Deschamps, vu ce qu'il veut mettre en place, son système de jeu, Kamavinga a du mal à trouver sa place dans l'équipe de Deschamps. Je ne sais pas pourquoi. Donc, moi, je pense que c'est un garçon qui est promis à une très belle carrière. Et en plus, il est vraiment humble. Il est vraiment de bonheur et tout. Donc, c'est un garçon qui aspire vraiment à faire une très grande carrière de football. Il est polyvalent. Et dans le foot, c'est hyper important. Dans le foot, c'est hyper important d'être polyvalent. Si tu souhaites faire une grande carrière de football, tu dois remettre polyvalent, les amis. Ça va offrir plus de choix aux coaches pour pouvoir t'aligner. Ce n'est pas bien lorsque tu as seulement un seul profil, lorsque tu justement as un seul poste. Ce n'est pas bien. Si tu aspires, fais une grande carrière, il faut être polyvalent. Donc, quand ma vinga, les amis, il est jeune. Il a 22 ans. Il a encore environ 10 ans au très, très haut niveau. Je lui souhaite tout le bonheur. Partage-moi tout le ressenti en commenté sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer. Dans les prochaines vidéos, ce sont aussi des très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.